bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va préparer une petite soupe asiatique qui va vous réchauffer avec ce temps une petite soupe terre et mer comme vous pouvez le voir elle est vraiment délicieuse on va commencer avec la recette mais n'oubliez pas de vous abonner et de me faire un petit like et de partager avec vos proches alors pour la recette on va avoir besoin de 500 g de fruits de mer ou bien juste du poisson vous pouvez utiliser juste du poisson ici j'ai 2 à 300 g de champignons 4 cuillères à soupe de de soja de sauce soja de la maïzena pour le lion de la sauce vermicelle chinoise une botte de coriandre frais de petits oignons vous pouvez utiliser un grand du gingembre ici pour les épices on va avoir besoin d'une cuillère à soupe bombée d'épices de poissons une cuillère à café bombée de sel un petit peu une cuillère à café de paprika une cuillère à café de curry une cuillère à café d'ail en poudre une cuillère à café de piment en poudre c'est facultatif mais ça donne un bon petit goût pimenté donc la première chose à faire je vais prendre un litre d'eau dans mon mixeur je vais mettre je vais mixer les oignons avec la coriandre et le gingembre gingembre frais bien sûr ça donne un meilleur goût pour la coriandre frais là j'ai une grosse botte donc vous regardez en fonction de ce que vous avez vous pouvez utiliser jusqu'à une botte et demie c'est très bon pour la santé ça va bien vous réchauffer avec ce temps c'est vraiment froid donc c'est une soupe parfaite pour ce temps je vais mixer le tout voilà et j'aurai aussi besoin de 300 grammes de dinde ou bien de blanc de poulet c'est comme vous voulez alors je prends une grande casserole auquel je vais mettre mon mélange que j'ai mixé voilà je vais laisser jusqu'à ce qu'il commence à bouillir je vais rajouter de l'eau de toute façon tous les ingrédients seront en barre d'infos voilà je vais rajouter ma dinde mon blanc de dinde comme je vous ai dit vous pouvez mettre du blanc de poulet de la viande ce que vous voulez voilà je mets aussi les épices mélange un petit peu on met les champignons la sauce soja moi j'ai la sauce soja avec dans des petits pots comme ça que j'ai reçu donc je les utilise chaque petit pot équivaut à un cuillère à soupe et voilà on va bien se réchauffer avec une bonne petite soupe je rajoute mes fruits de mer c'est très bon avec des fruits de mer vous pouvez rajouter aussi des morceaux de cabillaud ou ou qu'importe le poisson que vous aimez moi je mets ce que j'ai sous la main donc en total j'ai utilisé 4 litres d'eau d'eau très chaude donc voilà je je vais laisser cuire le tout durant plus ou moins 20 minutes ici j'ai ma vermicelle chinoise j'en ai mis deux mais au final j'ai je pense je trouvais que c'était pas assez donc j'ai rajouté une troisième on ne voit pas dans la vidéo voilà on va laisser déshydraté donc on met de l'eau bouillante sur la vermicelle et on va laisser tout déshydraté et voilà après 20 minutes de cuisson 15 à 20 minutes de cuisson je vais mettre ma vermicelle chinoise par dessus vous allez voir ça fait ça fait toute la différence de vermicelle c'est très très bon avec alors pour le lion de ma soupe j'ai mis plus ou moins 100 millilitres à 200 millilitres vraiment pas beaucoup d'eau quoi juste pour que pour faire un petit peu le lion 5 à 6 cuillères à café mais c'est une grande cuillère à café donc c'est presque une cuillère à soupe donc voilà si vous aimez une soupe plus lourde donc vous rajoutez encore un petit peu de maïzena si vous aimez comme moi un petit peu légère un ben je mets 5 à 6 cuillères à café de maïzena et voilà on la met dans la soupe pour avoir une bonne petite soupe onctueuse qui va nous réchauffer voilà dès qu'on met notre maïzena on attend encore un petit quart d'heure comme ça de cuisson ce qui est bien dans cette soupe c'est qu'elle est très rapide à faire voilà au bout de 30 minutes vous avez une très bonne soupe comme vous pouvez voir ma soupe elle est vraiment au top je vous conseille de faire cette petite soupe et vous allez voir et en plus j'ai utilisé aucune matière grasse vraiment pas d'huile pas de beurre rien du tout excellente pour les personnes qui font des régimes etc etc et voilà comme vous pouvez le voir comme je vous ai dit si vous voulez une soupe plus lourde vous mettez un peu plus de maïzena mais franchement comme ça c'est encore mieux moi j'aime bien quand elle est un peu liquide j'espère que ma vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner et à partager avec vos proches allez on se retrouve avec de nouvelles recettes à bientôt quatre